L'enthousiasme, le dynamisme, il faut qu'on n'ait pas le droit de ne pas être souriant, de ne pas avoir envie de rencontrer des gens, même tard le soir. On leur apprend aussi à faire du réseau, ça se passe à 19, 20 heures après une journée de travail qui est souvent fatigante. Il faut encore trouver la pêche pour le faire, après s'intéresser aux autres, aimer rencontrer des gens et essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire. Parce que dans notre métier, la solution vient toujours aux clients, rarement les vendeurs. Et puis au final, je dirais, c'est ce qu'on apprend à nos élèves, être professionnels. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Si je vous rappelle demain, je rappelle demain. Si je vous envoie le mail ce soir, je vous envoie le mail ce soir. Sinon je ne le dis pas, je vous envoie le mail lundi, parce que ce soir je ne suis pas capable. On arrive alors à son rendez-vous, on a préparé sa doc. Si on a dit qu'on amènerait une échange de couleurs, on a mis une échange de couleurs, on a mis une échange de couleurs, pour oublier. Ça paraît tout simple. Donc ça passe aussi par une très bonne organisation. Ça passe par une organisation, une gestion du temps et une méthode. Voilà, c'est tout, c'est de la méthode. Et nous, on est en tant qu'individu normal, on vit dans un univers où on achète aussi plein de trucs. Et on râle après le vendeur qui te dit, bon, je vous envoie la proposition le vendredi matin, et le vendredi matin, on n'entend pas la proposition, mais elle ne vient jamais. Voilà. Il faut le rappeler que vous ne me l'avez pas envoyée. Ça, ce n'est pas pro et c'est fatiguant. Donc, si parmi les trois qu'on a sélectionnés, il y en a un qui fait son boulot jusqu'au bout, on est un peu plus en plein à travailler avec lui qu'à travailler avec les autres. Ça semble le couillon, parce qu'au final, ce n'est pas des qualités qui sont très compliquées. Avoir un ton enthousiasme, après tout, on l'a ou on ne l'a pas, et puis ce n'est pas très difficile à développer. Être pro, c'est un peu la moindre des choses, et s'organiser, bousser correctement. Après, comprendre l'autre et le convaincre, là, ça passe par des outils.